Musique 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 La chanson douce est un roman qui raconte l'histoire de Louise, une nounou qui est engagée par un jeune couple, Myriam et Paul qui ont deux petits enfants et cette nounou qui est parfaite en apparence, qui va commencer d'abord par prendre une place absolument incroyable dans ce foyer, en devançant les désirs de tout le monde, en s'occupant merveilleusement bien des enfants va finir par avoir une relation très malsaine voire une emprise sur cette famille et en réalité dès le début du livre on comprend qu'un drame va arriver au terme de cette relation et on remonte le fil de cette histoire pour comprendre comment ce drame a pu arriver Pour moi, Louise est le seul monstre de ce trio Les parents sont des gens banals qui ont des comment dire, des défauts banals des défauts ordinaires, ce sont des gens oui, qui sont un peu hypocrites qui sont un petit peu complaisants mais ce ne sont pas du tout des monstres et c'est même finalement ce qui les définit c'est leur banalité, ils n'ont pas du tout ce côté monstrueux qu'à Louise Louise elle est beaucoup plus dans l'extraordinaire elle sort de l'ordinaire à la fois dans ses qualités de nounou à la fois dans sa perfection et en même temps dans sa folie et dans sa monstruosité Ce livre est arrivé il y a très longtemps j'ai eu l'idée de ce livre avant même l'idée de mon premier roman il est arrivé d'abord par la lecture d'un fait divers en 2012, c'est quelque chose qui est resté derrière, au fond de mon cerveau ce fait divers m'avait beaucoup marqué je me souviens que j'avais coupé les papiers j'avais dû les mettre dans un tiroir et c'était l'histoire d'un couple qui avait trois enfants, qui avait une nounou avec laquelle ils s'entendaient très bien une dominicaine, ils étaient allés en république dominicaine avec elle, apparemment une relation parfaite et cette nounou avait une après-midi pendant qu'un des enfants était au cours de danse, tué les deux autres et la maman les avait trouvés dans la salle de bain et ça m'avait beaucoup marqué j'avais suivi de loin en loin le procès de cette nounou et ce personnage m'était apparu extraordinaire et après, quand j'ai moi-même engagé une nounou pour s'occuper de mon fils que j'ai eu des problèmes avec la première nounou puis engagé une autre, etc. je me suis rendu compte du ressort romanesque de cette relation, d'abord de l'ambiguïté de la relation entre une mère et la nounou la femme qui prend soin de vos enfants à qui on demande d'aimer vos enfants tout en sachant très bien que cet amour c'est un amour en même temps qui est rémunéré donc c'est un amour très particulier d'assurer la sécurité de vos enfants alors que c'est la chance qui compte le plus au monde pour vous et que vous avez du mal à le déléguer enfin voilà, j'ai beaucoup aimé cette relation et j'ai découvert aussi l'envers de ce monde des nounous donc toutes ces femmes qui travaillent pour que d'autres femmes travaillent et j'aimais bien cette idée aussi de poupée russe du travail féminin du capitalisme féminin parce que finalement pour qu'une femme travaille il faut qu'une autre femme travaille il y a toujours des enfants qui sont derrière qui sont laissés à des gens soit des nounous, soit des grands-mères soit des enfants laissés à 3000 ou 10 000 km et ça, ça m'a beaucoup intéressée ce personnage d'inspecteur elle était un petit peu à la fois le moyen de fermer la parenthèse enfin de conclure l'histoire et en même temps d'expliquer comment toutes ces informations étaient arrivées par bribes pourquoi il n'y a justement que des bribes pour dire aussi finalement l'information qu'on peut récolter elle est toujours parcellaire on ne peut jamais comprendre entièrement le mystère de quelqu'un ou les motivations de quelqu'un donc Nina Dorval c'est vraiment une figure une figure du narrateur de l'écrivain qui est en quête pour comprendre pour comprendre